Il y a quelques questions effacées sur l'Alpi, parce que ce ne sont pas intéressants, parce qu'il n'existe pas dans cette ville, etc. Et avec 10 serons, on peut dire que l'Alpi pourrait être considérée la date le plus complet de la Roumanie, récumination de l'alphabet surréaliste, l'Alpi est un réflexe de la recherche de la parole de l'ange en sciences linguistiques, l'Alpi est possiblement, et je crois que c'est une des œuvres plus importantes pour la philologie hispanique, malheureusement, en 1972, on a publié sur mon volume, mais maintenant, heureusement, et malheureusement, heureusement, nous avons maintenant la page sur Internet de l'écrire. C'est presque impossible de savoir comment se sont développés les endroits de l'Alpi, il n'y avait personne qui était présent, les enquêteurs, je crois que c'est le moyen de personne qui est vivant encore, c'est difficile de lui demander, et si vous lisez la partie de l'inter, comment il faisait les enquêtes, c'est très amusant, qui donne des données sur la méthodologie, et on pourrait dire que la méthodologie pourrait être valable, l'application est réelle, n'est pas claire, des informants, pourquoi ? Petite localité, pourquoi ? Comment on choisit la localité ? Et finalement, il faut bien dire que la philologie a une grande dette avec l'Alpi, même qu'il y est resté inédit jusqu'à consulter sur la consulte d'Internet. C'est bon, je veux dire que j'ai répété les enquêtes de l'Alpi dans quelques points de la communauté valencienne, j'ai fait une étude aussi historique, diachronique, des échanges linguistiques, et la méthodologie, je crois que c'est encore capable. Jusqu'ici, je crois que c'est bien. Merci. Alors, les questions, questions, tu peux le mettre dans ce... Normalement. Et, bon, 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 bon. Les résultats de... Quand tu as répété les enquêtes dans les mêmes endroits, qu'est-ce que ça a donné comme résultat ? Les résultats, normalement, j'avais espéré que le change linguistique, c'est très fort, très fort, mais c'est pas très fort, parce que j'ai eu la même méthodologie de l'Alpi, c'est-à-dire que j'ai consulté avec les personnes de 80 années, je faisais des enquêtes à propos de l'agriculture, etc. Et il n'a pas eu un grand change de 1934, qui se sont faits, 1935, pardon, qui se sont fait les enquêtes de l'Api, et 1165 années, combien c'est ? 1134, 60 années, 1184, c'est-à-dire, j'avais pensé que... J'ai fait des blagues, non, c'était... Avant de jubiler, je ne sais pas si au Canada, c'est 65 années, la jubilation... Alors, avant de prendre la retraite, il fallait faire les enquêtes de l'Alpi, alors j'ai vu que le change linguistique n'est pas du tout très fort. Les commentaires à l'UCLEN? Non, peut-être, le commentaire, je voudrais remarquer le dette que nous avons avec la philologie, la grande dette avec l'Api, peut-être que c'est un sujet interdit pour parler, peut-être que c'est un sujet qui offre beaucoup de lacunes, beaucoup de points obscurs, je ne sais pas, non, mais je crois... Et en plus, nous avons une grande dette avec Saint-Giouarnel, par exemple, l'Académie Valencienne de la Langue, l'année prochaine, le 2006, elle va déclarer l'année 2006 dédiée à Saint-Giouarnel, qui était l'éditeur de l'Alpi, l'Alpi de 1962, et alors je crois qu'il fallait le consulter pour n'importe quelle sorte de travail. Et maintenant, ça va être plus facile lorsque nous l'avons sur l'Internet. Je vois, par exemple, ça, c'est fini, si tu voulais, je vois, par exemple, un travail qui sait le parler de la ville de... je ne sais pas, hein, et alors le parler de la ville, dans la bibliographie, je ne vois pas l'Alpi, et ça m'étonne, ça m'étonne que beaucoup de personnes qui ont travaillé la dialectologie espagnole ou catalan, on peut dire qu'on l'a... on l'a laissé de côté, non ? C'est comme si c'était bon, le matériau de la ville. Alors je crois qu'il faut le montrer, dire qu'il existe. Encore une famille ici, alors ? Si vous voulez voir un... Ah oui, tu avais descendu une... Si, si vous voulez seulement voir un... j'ai fait la... la... comment dit-on ? La cartographie du Pays Valencien à partir de l'Alpi, par exemple, vous avez ici le maïs, hein, en catalan du Valens, on dit au nord, on dit paniche, et au sud, on dit paniche, hein, donc on dit en catalan, au catalan, on dit blademolo, je ne sais pas, vous dites paniche ? Blademolo. Et blademolo, donc, dans le Pays Valencien, et au centre, nous avons d'accent, d'accent, et même dans la zone castellana, parlant, et c'est des zones d'ici, c'est la zone churra, churros, on dit churros, c'est un castellano parlant du Pays Valencien, et dit, alaza, araza, l'arabisme, c'est un arabe, hein, paniche, c'est au nord, et au sud, par exemple, c'est un... un exemple, de la cartographie, j'ai fait, presque, après, 1000 maps, 1000 cartes, et qui ont donné, des résultats, bon. d'accent, de l'arabe, d'accent, d'accent, c'est un maïs, c'est du romain, non, non, mais je dis d'accent, maïs, je ne sais pas, si ça doit être du latin, non, 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 c'est un... c'est un americanisme, un americanisme, c'est un moment, ah, c'est un americanisme, ça vient dans le taïno, taïno, voilà, mais du moment, non, mais je veux dire qu'il y a au prévention, on ne dit pas maïs, il n'y avait plus d'arabe, quand le maïs est arrivé, il n'y avait plus d'arabe, mais normalement, non, peut-être, oui, c'est comme l'adzabara, l'adzabara, c'est un araïs, mais l'adzabara n'existait pas avant les arabes, enfin, peut-être, déplacement des signifiés, donc, quand la parole, autre chose, il y a un carré anglais, blad de morgue, blad de morgue, blad de morgue, c'est le maïs des arabes, c'est tel que le melot, le melot d'algèbre, le melot de morgue, melot d'arabe, il y a pastèque, le pastèque, en valencien, on dit, melot d'algèbre, c'est ce que tu as mangées avant, melot d'algèbre, comment il dit en anglèbre? melot d'où? watermelot d'où? Bon, merci.